What's up à vous et fans de catch c'est Jimbo Wessling et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et aujourd'hui les amis on se retrouve pour la review de Backlash 2020 et aussi du World du 15 juin 2020 allez c'est parti alors donc là je tiens à préciser que par rapport à la chaîne vous aurez ce genre de vidéo une fois par mois donc lors des pay-per-view parce que je n'ai pas forcément le temps de faire une vidéo review de Backlash et une review de World aussitôt sachant que comme vous avez vu lors de Backlash il y avait certains matchs où ils se sont un peu finis un peu à l'arrache on fallait s'attendre à une suite à World donc j'ai préféré vous faire une review de Backlash et World en même temps pour qu'on ait vraiment les réponses à certaines interrogations donc alors Backlash une pay-per-view qui nous présente avec plus grand match de catch de tous les temps est-ce que le défi a été validé par la WWE on verra ça en fin de vidéo donc on commence par le kick-off et c'est vrai que le kick-off on était un peu mystérieux parce que WWE ne nous ont pas communiqué quel match sera placé dans le kick-off moi personnellement je m'attendais au match Street Profits contre Yves King Riders mais ils n'ont pas décidé ainsi ils nous ont mis le match des Etats-Unis entre champions Apollo Crews et Andrade on peut dire que c'est un match tout à fait correct avec deux bons techniciens mais moi ce qui m'interrogeait c'était surtout à l'extérieur parce que comme on sait Andrade est un compagnier de Zeina Vega et d'Andrzej Garza mais également que je surveillais à fond dans ce match était Andrzej Garza parce que comme vous savez la semaine précédente à World Andrade a battu Andrzej Garza et Kevin Owens pour devenir challenger numéro un donc on s'attendait potentiellement à une intervention d'Andrzej Garza contre Andrade ça n'a pas été le cas au contraire Andrzej Garza est intervenu pour distraire Apollo Crews mais on avait un commentateur exceptionnel et ce commentateur n'est ni plus ni moins que Kevin Owens qui lui aussi est intervenu mais contre Andrzej Garza donc il lui a mis un stoner pour vraiment qu'Apolo Crews soit tranquille et qu'il puisse gagner le match avec son power bomb pour le compte de trois donc vainqueur et toujours champion des Etats-Unis Apollo Crews donc qu'est ce qu'il va y par rapport aux clans d'Andrzej Garza et d'Andrade d'après ce qu'on a vu à World ça commence à partir un peu dans tous les sens Zelina Vega a du mal à y contrôler donc faut s'attendre potentiellement à une séparation entre Andrzej Garza et Andrade ça reste à voir donc on passe à la carte principale et le premier match commence par le match tag team féminin pour les titres donc les championnes Sasha Banks et Baye défendre contre les Iconics et l'équipe de Alex Abyss et de Nicky Kwas qu'est ce que je peux dire sur ce match bah le problème c'est que dès qu'on a beaucoup d'équipes donc là ils sont quand même si catcheuses donc faut s'attendre que ça parte dans tous les sens et c'est ce qui s'est produit à noter seulement la fin de match où Alex Abyss tente le Twist & Bliss qui touche Peyton Royce donc elle s'apprête à faire le tomber finale et Sasha Banks profite pour lui faire un re-hop pour le compte de trois dont nous toujours championne Baye et Sasha Banks on se n'est pas maintenant qu'on va avoir la séparation entre Baye et Sasha Banks comme ça a été dit lors d'une interview avant le match c'est que si Baye et Sasha Banks perdait les titres est-ce qu'on allait avoir une séparation donc apparemment c'est toujours pas Baye car leur amitié est inébranlable et comme ça a été dit à WoW on a fêté l'anniversaire de Baye et ça a été annoncé que nos championnes seront du côté des NXT cette semaine pour défendre les titres par équipe contre Sorsi de Baye et Tegan Nox donc comme ça avait été dit elles vont être à WoW, NXT et à SmackDown et du côté de WoW bah on a les Iconics qui sont pas très contentes parce qu'elles ont perdu sans pour autant être impliquées dans le tomber finale et donc elles demandent un match contre les championnes et ce challenge a été accepté donc on va avoir la semaine prochaine un match entre les championnes par équipe Baye et Sasha Banks contre les Iconics donc reste savoir comment ça va aller et je d'après mes informations ce sera pour le titre de championne par équipe de la WWE donc dites moi dans les commentaires ce que vous voulez voir est ce que vous voulez voir toujours Baye et Sasha Banks toujours championne ou voir les Iconics gagner les titres et voir ce qu'on désire le plus il y a la séparation entre Baye et Sasha Banks donc là on passe au deuxième match de la soirée il y a un des seuls matchs où il n'y a pas de titre en jeu Jeff Hardy contre Sheamus. Bah personnellement je peux vraiment dire que ce match bah il était pas si top que ça à noter bah une tentative de Jeff Hardy qui fait un petit parcours sur il y a une rampe de sécurité qui va pour faire un saut donc peut-être faire un crossbody ou un coup de corde à linge mais il est accueilli par un Brock Kick de Sheamus. Sheamus se ramène à l'intérieur du ring et deuxième Brock Kick pour le compte de 3 dont vainqueur le guerrier 7 de Sheamus donc qu'est ce qu'on va avoir ? Est ce qu'on va avoir Sheamus qui va avoir une poussée de confiance et qui va continuer à humiller Jeff Hardy ? Est ce que cette rivalité va toujours continuer ? On va avoir les réponses à ce matin pour moi personnellement j'ai envie de voir cette rivalité continuer parce que moi je veux que Jeff Hardy gagne je veux qu'il en finisse avec Sheamus et qu'il puisse passer à autre chose. On passe au match féminin The World et à championne Asuka qui défend contre Nia Jax. J'ai pas du tout aimé ce match franchement on a Asuka d'un côté qui est très technique, une catcheuse assez rapide contre Nia Jax qui est vraiment une catcheuse jante et surtout que de la puissance. Et le match ça a été le cas dès qu'Asuka a commencé à accélérer Nia Jax avec sa puissance et à direct freiner il a failli qu'Asuka enchaîne des prises de soumission pour faire tomber Nia Jax et ça a entraîné à une clé de bras à l'extérieur sauf que Asuka n'a pas fait attention au compte de l'arbitre et le match est terminé par un double décompte à extérieur dont selon la règle comme il y a des comptes à extérieur et la championne reste championne mais il n'y a pas de gagnante dans ce match et on voit à la fin du match que Asuka est très frustré de ce résultat et on voit à voir que Asuka défend à nouveau sans titre contre Nia Jax. Du côté de moi le match est mieux sans plus sans plus. ça ne va pas monter à des plus gros niveaux et on voit quand même que Nia Jax nous fait une corbine et elle tente un tomber avec son Sam 1 drop sauf que Asuka a un pied sous les cornes et donc tomber ne peut pas être validé et Nia Jax qui engueule l'arbitre, elle pousse l'arbitre et l'arbitre est sur le point de la disqualifier. Et Asuka en profite avec un relop et on a l'arbitre qui nous fait un compte rapide, vraiment le compte rapide, vraiment hyper rapide du fait que Nia Jax a poussé l'arbitre, je ne sais pas. Mais pour moi personnellement ce match, que ce soit du côté de Backlash et de Raw, je n'ai pas du tout aimé parce que WWW nous construit une autre rivalité en parallèle, celle de Asuka contre Charlotte Fair. Donc pour moi, à quoi ça sert de nous créer une rivalité alors que tu en as déjà une en cours ? Donc selon les rumeurs, comme on avait dit, on devrait avoir un match bientôt entre Asuka et Charlotte Fair. Donc reste à voir comment ça va se dérouler, quelle va être la suite pour Nia Jax, qu'elle va redevenir challenger un jour ou autre, ou tout simplement c'est fini pour elle pour le titre mondial. Donc là on va passer à la première défense de titre mondiale, le champion universel Braun Strowman défend contre Emise et Morrison. Match pourri, pourri tout simplement parce que comme je vous ai expliqué dans mon Jimbo Gnostic, on n'a pas eu les règles, donc on s'attendait fortement à ce que le premier qui fait tomber sur Strowman devient champion universel et ça a été confirmé. Mais quand ça a été annoncé, Emise et Morrison sont tombés de haut parce que ces derniers pensaient que peu importe qui allait faire le tomber sur Strowman, ils allaient devenir co-champions universel. Et donc quand l'info a été dévoyée que ce soit l'un ou l'autre qui va faire le tomber, l'un sera forcément champion universel. Et là on voit quand même que Emise et Morrison commencent un peu à douter et ce doute s'est produit durant un match. Bien qu'on ait eu Braun Strowman qui a été pris de vitesse du fait que Emise et Morrison sont une très bonne équipe, donc au final on a Braun Strowman qui n'arrive pas à tenir à la cadence. Et on a une prise à deux, donc un score question finale du Emise combiné à un saut de la troisième corde de Morrison et Morrison tente de tomber. Parce que c'était lui l'homme égale et on voit Emise qui casse se tomber. Donc on commence à avoir une petite discorde entre Emise et Morrison et Emise, donc replace Morrison sur Strowman pour faire le tomber. Mais c'est perdu, Strowman qui se relève, qui vire Emise, running power sim et compte de trois. Donc vainqueur et toujours champion universel, Braun Strowman. Donc qu'est-ce qu'on va avoir pour Emise et Morrison ? Reste à voir, je vois bien une discorde entre les deux parce que pour moi ce sont tous les deux de très bons catchers, mais des catchers solo. Depuis que Morrison est revenu, je ne voulais pas le voir en équipe, je voulais vraiment le voir en solo et j'espère que ça va arriver. Et du côté de Strowman, ils nous ont bien montré que pour le moment personne ne peut aller taper Braun Strowman et on se demande qui va affronter Braun Strowman. Par exemple, à East Strowman et je mets une annonce, donc ça a été annoncé, Bray Wyatt fera son retour lors du prochain SmackDown. Donc ça laisse à supposer que Bray Wyatt va peut-être relancer sa rivalité face à Braun Strowman et pourquoi pas en intégrant The Finn dans la rivalité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir, dans les commentaires, faites-vous plaisir. Et là on passe donc au deuxième match championnat mondial, le champion de la WWE, Drew McIntyre, contre Bobby Hachy et bien sûr accompagné de MVP. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match ? Déjà par rapport au match précédent, il est meilleur. Il est meilleur, ça c'est pour moi personnellement, il est meilleur. Et on voit quand même Bobby Hachy qui attaque Drew McIntyre dès le début du match. Donc Drew McIntyre qui n'a même pas le temps de retirer son manteau, il est pris dans le full nation de Bobby Hachy. Et Drew McIntyre qui est sollicité par les habits, si tu veux continuer, tu veux continuer. On connaît tous Drew McIntyre, c'est un combattant, il y a 7. Et pendant un petit moment, Drew McIntyre combat en manteau, il a fallu de toi, Bobby Hachy qui lui retire. Enfin passons, à noter, il y a la fin de match. Il y a la fin de match où Yana arrive pour distraire Bobby Hachy. Et à un moment, Bobby Hachy qui rate Drew McIntyre, a failli donc percuter Yana. Bobby Hachy se retourne, Glasgow Kiss. Yana tombe sur MVP, Glasgow Kiss, non je viens de le dire. Le Claymore Kick pour la victoire. Donc vainqueur et toujours champion de la WWE, Drew McIntyre. Et à noter que Drew McIntyre est vraiment très fort dans ce match parce que Bobby Hachy a vraiment tout tenté. Le full net sonne, il a même tenté des crossfaces, donc des prises de soumission qui à la base n'est pas sa spécialité. Il a tenté un spear, il a tenté tout un tas de prises. Mais Drew McIntyre s'est toujours dégagé, principalement sur le compte de 1, voire le compte de 2. Donc ils nous ont vraiment montré Drew McIntyre comme un champion mais extrêmement puissant. Et ça a été montré à Raw où Drew McIntyre a conservé son titre face à Bobby Hachy et MVP. Avec comme partenaire le champion 24 sur 7, R2. Et à noter que du côté de Bobby Hachy, ce match est bien quand même, mais c'est des marques. Parce qu'en effet, suite à l'intervention de Hanna à Raw, Bobby Hachy a officiellement demandé le divorce. Donc on a une Hanna totalement détruite d'apprendre que son mari demande le divorce. Parce que pour lui, ce match à Bakayashi, c'était le match de sa vie. Ça faisait des années qu'il attendait un match de championnat mondial et que Hanna vient tout simplement lui gâcher. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? Est-ce qu'on va avoir la rivalité entre Bobby Hachy et Drew McIntyre qui va se continuer ? Qui va continuer, peut-être pourquoi pas Ice 2 Moves ? Ou tout simplement la rivalité est terminée et que WWE va nous pronostiquer un nouveau challenger pour Drew McIntyre ? Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va avoir une rivalité qui va continuer ? Ou tout simplement un nouveau challenger pour Drew McIntyre ? Et là, on va passer donc à mon flop de la soirée. Et bien sûr, mon flop de la soirée, c'est le match par équipe de Raw, Yaveh King Riders, contre les champions et Street Profits. Et sachant que ce match a été annoncé par moins de 24 heures avant le pay-per-view. Donc on s'attend enfin à la DRDDR parce que comme vous savez, lors des derniers wars, Yaveh King Riders et Street Profits se sont affrontés dans différents sports en passant par le basketball, le 1C2H, le golf, le bowling et le décaption. Et on s'est retrouvé à un score de 3 partout. Donc on s'est dit, moi personnellement, je me suis dit, le 7e match, ça va être le match de championnat, le match qu'on attend. Bon, ça a été annoncé comme ça. Et là, ils nous ont mis cette marée de chiasse, comme dit Yann Colby de Hakkynik, dédicace à Wesson Kinnik. Et franchement, je n'ai pas du tout aimé. Sachant qu'en plus, ils se battent, bien qu'on a eu des séquences assez pas mal. Par exemple, Ivar qui remonte le service 3 pièces de Montesford avec une boute de bullying. ou le spire d'Angelo Dawkins à travers la porte sur Ivar. Mais sinon, après, on a eu des ninjas qui sont arrivés de nu pain avec comme chef Akira Tozawa. Et on n'a rien compris. Il y a deux équipes qui s'allient. Et on voit un énorme, un grand ninja surtout, un grand ninja. Et pour information, ce ninja fait partie du Performance Center. Je ne me rappelle plus exactement de son nom. Je sais qu'il s'appelle Jordan, mais je ne me rappelle plus de son nom. C'est un catcheur qui fait deux mètres. Et il est assigné à la WWB en 2018. Mais au final, on a les Street Profits et Viking Raiders qui atterrissent dans un container à ordure. Une sorte de monstre qui les attaque. Franchement, une vraie marée de chiasse. Et Awa, ce n'est pas mieux. Awa, ce n'est pas mieux. Il nous annonce un match à 8 où les Street Profits et Viking Raiders font équipe pour affronter 4 ninjas d'Akira Tozawa. Et on renvoie encore ce Jordan. Et pour contrer Jordan, qui est-ce qui vient ? Le Big Show. Et là, franchement, c'était n'importe quoi. Et à noter que Big Show nous a annoncé qu'à semaine prochaine, on va avoir le match qu'on veut. Donc, le septième match entre les Viking Raiders et Street Profits pour le titre de World. Donc, ce sera vraiment un match de catch. Donc, on aura vraiment le match que l'on veut. Et j'espère sincèrement que ça va être ce que l'on veut. Que ça ne va pas être un match annoncé comme ça, un match par équipe. Et qu'au final, on se retrouve avec la marée de chiasse qu'on a eu lors de Backlash. Et donc, on passe à mon top de la soirée. Et ni plus ni moins que le main event. Le plus grand match de catch de tous les temps, comme ça a été annoncé, entre Edge et Wendy Horton. WWE nous avait annoncé qu'il y aurait à avoir un match de 45 minutes. Et pour être honnête, quand j'ai entendu 45 minutes, j'ai commencé à flipper. Parce que j'avais peur d'avoir le remake de WM36 où on a eu une demi-heure de match. Une story line, mais vraiment très bien construite. Et d'avoir un match où on a failli s'endormir. J'avais peur d'avoir ça, d'avoir 45 minutes d'un match où j'allais m'endormir. Sachant que c'était le main event. Il était presque 3h du matin. Je me dis, je vais peut-être m'endormir si vraiment le match est mou. Et au final, on n'a pas eu ce problème-là. Bien au contraire, un excellent match de catch. Où les 2 catchers nous ont lancé des prises d'Holl of Famers. Et potentiellement de future Hall of Famers. A noter l'utilisation du Yo Stress Amigos prise d'Eddie Guerrero. On a eu le Key Switch de Christian. On a eu Rob Bottom du Rock. On a eu une tentative de Sharpshooter de la part de Edge. Donc ces 4 prises-là ont été utilisées par Edge. Et du côté de Randy Orton, il y a eu Yo Crossface qui a été utilisé. Il y a eu un Angle CM de Kurt Ingle. On a eu une tentative de prise en 4 de Rick Fair. On a eu un Pedigree de Triple Edge utilisé par Orton. Donc là, on pouvait vraiment dire que les catchers sont vraiment allés jusqu'au bout. Même à utiliser leur propre prise à eux. Donc Orkeo de Orton, de Spirit Edge. Mais aucun d'eux ne voulait céder. Et plus on voyait, plus le match continuait, plus les corps commençaient à lâcher. Et que ça tournait vraiment sur le mental. Et on est né sur la fin de match. Où Orton remonte le service 3 pièces d'Edge. Pour lancer un poke kick pour le Conte de Troie. Donc vainqueur du plus grand match de tous les temps. Wendy Orton. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce match de catch était excellent ? Oui. Caractérisé comme le plus grand match de tous les temps ? Non. Non. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que pour moi personnellement, pour que ce soit un excellent match de catch, il faut aussi avant tout le public. Et ça, on a remarqué. Ça se voyait que c'était enregistré. Parce qu'on entendait des cris de fans. Mais c'était des cris de fans vraiment d'une salle à 10 000 personnes. Vous pouvez m'expliquer comment des catcheurs, parce qu'on sait tous que le public du Performance Center, ce sont des futurs catcheurs. Donc ils doivent être une cinquantaine. Donc pouvez-vous m'expliquer comment 50 personnes peuvent faire des cris de fans de 10 000 personnes ? Je dis, ce n'est pas du tout possible. Et puis voilà, je ne vois pas comment on peut venir. Non, déjà, ça casse tout. Du coup, on aurait eu de vrais fans, on aurait pu monter un cran plus haut ce match. Et à noter que durant le match, durant l'enregistrement, Edge s'est blessé. Ça a été confirmé à War que Edge a subi une déchirée au niveau du tricep. Donc il a été opéré. Donc à noter que les opérations, ce n'est pas souvent bon signe chez un catcheur. Donc il faut attendre quelques mois de repos. Donc on peut s'attendre à ce que Edge rate un bon moment, un sacré bon moment de catch. Mais on peut dire que le match était quand même très bon avec Orton qui est vraiment allé chercher ses vieux démons à utiliser. Le pot kick, que je dis, n'est pas une prise interdite. C'est juste que Orton, majoritairement quand il l'utilise, on sait tous que les catcheurs vont esquiver. La dernière fois que Orton a utilisé le pot kick et que ça a touché sa cible, c'était contre Big Show au Survivor Series de 2013. Donc c'est vrai, ça date d'un sacré moment. Et à noter que maintenant, on est à une victoire partout entre les deux catcheurs. Donc Edge peut très bien demander un troisième match. Déjà d'une, parce qu'ils sont à égalité. Et puis deuxièmement, que Orton a utilisé un coup bas pour le battre. Parce qu'il a peut-être senti que Edge était sur le point de le battre et qu'il a utilisé une manière assez légale pour pouvoir le battre. Et à noter donc à War, où Christian est arrivé pour défendre Edge suite au fait que Orton est battu et qu'il lui a dit à l'oreille, tu peux rentrer à la maison, tu peux retourner voir Best Phoenix, ta femme, tu peux retourner voir tes filles et dire que tonton Orton ne repasse le bonjour. Et Orton, en a tellement marqué, propose un match à Christian. Mais pour info, Christian est inapte à catcher depuis six ans. Donc Orton propose un match sans sanction. Donc un match sans sanction, ça veut dire que Christian est responsable de ce qui va lui arriver. C'est-à-dire que Orton peut tout faire, il ne sera pas sanctionné. Christian ne pourra pas l'attaquer en justice. La WWE ne pourra pas lui coller une amende ou le suspendre. Donc à noter que Christian accepte le match. Mais pendant le match, on a Ric Faire qui essaie de persuader Christian de ne pas le faire en lui disant que c'est Edge qui lui dit de ne pas le faire. Mais quand il n'y a que Husson, Ric Faire porte un robot. Donc remonte le service 3 pièces de Christian. Et Orton en profite pour faire un pull kick pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Randy Orton encore une fois. Et cette fois-ci, il monte vraiment la barre plus haut en s'attaquant directement au meilleur ami de Edge, Christian, en lui mettant déjà en plus un pull kick. Donc ça nous rappelle vraiment l'image qu'a eu Ronderton à ses débuts. C'est-à-dire l'image du legend killer. Donc du tueur de légende qui à l'époque utilisait souvent le pull kick pour détruire les anciens catchers. Les anciens catchers. Donc reste à voir si on va avoir un match par exemple à SummerSlam. Tout dépend du niveau de rétablissement d'Edge. Parce que comme je vous ai dit, il souffre d'une déchirure d'un triceps. Donc il y en a pour un sacré moment. Donc si ça se trouve, Edge ne sera pas présent au SummerSlam. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour savoir s'il sera apte à combattre à SummerSlam. Donc là on en a fini avec la review de Backlash. Mais on a quand même une rivalité en suspens qu'on n'a pas eu à Backlash. C'est la rivalité entre Seth Rollins et Rey Mysterio. Parce que comme ça a été annoncé la semaine dernière, Rey Mysterio a eu une invitation de Seth Rollins à venir à War avec son fils Dominique. Mais Rey Mysterio n'est pas venu. Mais au contraire, Dominique est venu. Et Seth Rollins a tenté de persuader Rey Mysterio de convaincre son fils Dominique à le rejoindre à devenir un de ses disciples. Mais Rey Mysterio n'est pas du tout d'accord avec ça. Il précise bien sûr que Dominique est un adulte maintenant, que les décisions il y prend lui-même. Et on voit Dominique qui attaque Seth Rollins par derrière et qui se débarrasse des disciples Austin Theory et Buddy Murphy. Donc il parvient à prendre la fuite. Et ça peut entraîner encore une rivalité plus intense. Sachant que ça a été annoncé la semaine prochaine, on aura Rey Mysterio et Dominique à Monday Night War. Donc reste à savoir comment cette rivalité va évoluer. Est-ce qu'on va avoir par exemple un match à Extreme Moves où il va y avoir un match handicap entre Dominique et Rey Mysterio contre Seth Rollins et ses disciples ? Ou on va avoir un match 1 contre 1 avec Dominique contre Seth Rollins et aux abords du ring, Rey Mysterio et Buddy Murphy et Austin Theory ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi personnellement, si on a ça, il faut qu'il y ait un match handicap entre Rey Mysterio et Dominique contre Seth Rollins et ses disciples. Parce que pour moi personnellement, ça va être un énorme moyen pour faire débuter Dominique à la WWE. Parce que comme vous le savez, Dominique, ça fait un bon moment qu'il s'entraîne au Performance Center. Donc il prépare vraiment à débuter. Et là, c'est le meilleur moment pour le faire débuter. Sachant qu'il faisait quand même quelques apparitions. Par exemple, au Sauvage de l'année dernière face à Brock Lesnar. Mais là, il est vraiment impliqué dans cette rivalité. Et je suis curieux de voir comment cette rivalité va évoluer dans les semaines à venir. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis surtout, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. Donc n'oubliez pas, soyez tous fans de Catch. C'était Jimbo Wessing. Ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !